salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler d'un manga c'est vrai j'en fais beaucoup mais après je vais un petit peu élargir mon panel un petit peu parler d'autres choses là déjà j'ai apporté une petite nouveauté pour l'instant ce que je faisais c'était essentiellement vous parler de manga fini de séries courtes de près cinq tomes généralement mais qui était fini donc c'était là pour le coup je change pourquoi parce que je suis tombé sur un truc qui nécessite que je vous en parle parce que c'est juste mortel c'est last hero j'arrive pas à lire et nous yashiki donc c'est publié chez kihun une maison d'édition voilà je sur kiffe je sur kiffe leurs choix éditoriaux j'ai aucun intérêt avec eux je les connais pas mais vraiment que ce soit les oeuvres de tetsuya tutsui que ce soit greenblood que ce soit hideout que ce soit ça ils font des trucs dantesques qui cartonnent c'est fait par hiroya oku oku je sais pas comment ça se dit et le papa de gants d'ailleurs on en reparlera tout à l'heure le synopsis c'est un petit peu simple on suit les héros et nous yashiki là le vieux monsieur et c'est un brave type c'est un brave type il a 50 piges il a l'air d'avoir 70 usé par le taf il se taffe à mort pour aider sa famille qui le méprise sa fille le fait passer pour son grand-père son fils le calcule ap sa femme le calcule ap dans la rue les jeunes le crachent dessus le calcule le bouscule enfin il vraiment il est il est pas heureux quoi pour trouver un petit peu d'affection tu vois il va récupérer il va chercher un chien à spa parce que sans ça il y a personne qui le calcule il est multiplié par zéro comme on dit en plus il apprend qu'il a un cancer donc tu vois bon là l'auteur il cherche un peu le trait le mec il yuf il est pas aimé en plus il a un cancer il a trois mois à vivre et il n'ose même pas le dire à sa famille parce qu'il a peur que sa famille n'en a rien à foutre de lui quoi tu vois c'est c'est un personnage qui crée de la sympathie de l'empathie et en même temps toute la première partie du manga c'est c'est vraiment aussi un récit à charge contre la société japonaise contre le manque de respect des enfants vers les parents des jeunes parmi les vieux des branleurs par rapport à la masse laborieuse qui bah il faut bien vivre il faut bien travailler et qui le mec il a toute sa vie il s'économise pour payer une baraque à ce gosse ce gosse il dit voilà ça pue la merde il n'a même pas le wifi enfin tu vois c'est et quelque part j'en parle parce que il y a tellement de choses à dire que ça va être peut-être un peu long mais on voit des des mangas d'horreur des trucs gores des trucs violents et ça c'est la connerie enfin c'est de l'imagerie c'est de l'imaginaire des vampires comme dans Vampire Hunter dit on sait bien voilà c'est dans un monde futuriste c'est on est loin des robots de Gundam des c'est très imagé c'est rien de vrai ça c'est la violence au quotidien ça c'est la torture l'usure c'est celle que tous ceux qui travaillent moi je travaille je la côtoie ça tu te fais emmerder tu te fais casser les couilles il y a des gens qui te marchent dessus il y a des gens qui qui te respectent pas ou au contraire bah tu tombes sur des employés qui te font chier qui qui ont aucune humanité qui ne t'a t'en rend compte dans ta vie de tous les jours et c'est de ça que ça parle c'est un récit à charge contre un petit peu la société pas que japonaise même si japonaise bien sûr il en prend plein la gueule puisque le gars est japonais il parle de ce qu'il sait mais c'est très très fort des fois on va peut-être reprocher enfin moi je vais reprocher que le tri il est peut-être un petit peu trop chargé tu vois il faut vraiment le mec il insiste méprisé cancéreux enfin tout 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 et il va vraiment sur l'achat sur enchère mais en même temps voilà tu au bout de 20 pages le héros tu le kiffes sa famille c'est des connards tu veux pas les blairer voilà c'est comme ça et ça marche très très bien c'est très très puissant la deuxième partie du premier de ce premier tome puisque la série est en cours en fait le vieux il est tout triste il va sur une petite colline et il se fait atomiser la gueule par un putain de vaisseau extraterrestre par erreur et les mecs qui disent enfin on sait pas si c'est des extraterrestres c'est moi qui extrapole mais les mecs qui disent oh merde qu'est-ce qui s'est passé putain il y avait des gens ils auraient pas dû être là qu'est-ce qu'on fait on les clone non on a pas le temps il y a apéro qu'est-ce qu'on fait et ils en font un cyborg ouais ça part en sucette mais bon c'est le mec de la vigance donc on est un petit peu au courant et donc ça part carrément au sucette et voilà donc ils vont lui faire un petit corps cybernétique donc ça va être intéressant cette comment le gars il va réussir à appréhender son nouveau corps ses nouvelles aptitudes et ce qu'il va en faire c'est très important et là du coup pourquoi ça s'appelle last hero parce qu'il va lui va à un moment donné il va tomber sur des jeunes connards qui s'amusent à éclater des clodos comme un petit peu dans range mécanique et tout et il va intervenir mais pas comme tu crois c'est pas genre super héros c'est devenu une bête de combat et tout avec des guns de laser tout ce que tu veux non lui ce qu'il va faire c'est il va se protéger avec son corps il va se faire éclater à coups de batte mais en même temps il filme tout et comme ça c'est un cyborg qui est connecté à tous les trucs wifi internet mes couilles il va lancer en direct avec l'identité des agresseurs qui sont tous des jeunes branleurs et tout et c'est très décalé quoi tu te dis merde mec il a un cyborg il est surpuissant il pourrait faire des trucs de ouf qu'est ce qu'il fait bah il se fait éclater la gueule et pourtant il a un acte héroïque parce qu'il protège le sdf et ouais je spoil un peu mais attention je spoil dans toutes mes vidéos et voilà c'est une façon d'appréhender l'héroïsme qui est vrai c'est héroïque ce qu'il a fait mais c'est pas comme tu pouvais penser qu'il ferait tu vois c'est ça joue avec les codes et ça j'aime bien c'est puissant c'est intelligent en plus c'est aidé par un dessin qui est très 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 bien foutu il y a certaines cases dit c'est what the fuck mais non les dessins sont bons je mettrai des extra des petits extraits à la fin mais voilà c'est top 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 et le tout dernier espèce de petite conclusion et tout moi j'ai vraiment kiffé c'est ce qui va un petit peu donner qui va nous faire saliver qui va nous montrer qu'il a encore plein de plein de choses possibles derrière c'est que lorsqu'il s'est fait éclater sur sur sa montagne pépère il était avec un adolescent qui lui aussi s'est fait transformer en cyborg et cet adolescent là on va suivre aussi ses péripéties dans le tome 2 j'imagine tu vois et c'est intéressant c'est qu'en plus le pote de l'adolescent c'est un fan de gants il dit mais non gants ça n'a pas été compris gants c'est le meilleur manga de tous les temps donc le gars ça fait rire il joue un petit peu j'espère que c'est l'ironie mais tu sais il joue il se fait un peu d'auto pub il se défend un petit peu enfin c'est rigolo mais en tout cas voilà c'est il fallait que j'en parle c'est une excellente surprise c'est la last hero ino yashiki donc c'est chez kyun ça se trouve partout c'est vachement bien j'ai même le poster donc ça c'est les deux qui sont transformés en cyborg le jeu le jeune et ça va être intéressant j'imagine parce que le vieux il a sa vision de la société de vieux tu vois de mec qui se fait mépriser le jeune c'est un jeune con peut-être on sait pas ça tombe c'est un jeune très bien on sait absolument pas qu'il est encore c'est on est qu'aux prémices tout ce qu'on sait c'est qu'il aimerait bien se serrer la fille du vieux mais ça ce sera ce sera ce sera la prémice des choses peut-être que ça va générer une baston peut-être qu'au contraire ils vont se kiffer j'en sais rien du tout on est dans l'expectative mais là là je suis je mets que j'extrapole on s'en fout ce qui compte c'est que c'est un putain de bon manga c'est superbement bien écrit c'est magnifiquement bien dessiné ça vaut le coup très sincèrement c'est c'est pour la rentrée la kyun ils ont fait taper très 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 fort en plus ils ont réussi à choper donc dans leur catalogue ils ont récupéré l'auteur de gants donc marketing c'est top et donc très très bonne surprise vraiment un petit gros coup de coeur lisez le qui fait c'est excellent c'est je peux pas mieux vous dire il ya des références à plein de choses la façon de d'utiliser internet ça fait un peu penser à prophétie tout de suite toujours chez kyun donc le côté cybernétique c'est rigolo aussi il ya c'est mortel c'est mortel c'est bien dessiné c'est je peux pas mieux vous dire il ya une réelle affection il ya aucun des personnages laisse indifférent on sent qu'ils ont tous peut-être une profondeur mais qu'elle n'est pas encore là pas encore exploité mais jeudi c'est le premier tome on sait pas combien il y aura et en tout cas c'est vraiment 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 un gros coup de coeur et je vous encourage vivement à le lire et à vous jeter dessus voilà c'était tout pour moi donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc bah achetez le achetez le pas en fait que vous voulez moi j'ai aucun intérêt économique là dedans lisez le en tout cas ça c'est important qui fait un joyeux vous là dessus réfléchissez mettez vous je sais pas quel âge vous avez mais voyez un petit peu comment vous comportez avec vos aînés ou avec les plus jeunes vous voyez c'est un vieux con comme un jeune connard et tout et puis essayer un petit peu de prendre exemple dessus pour changer et voilà c'est tout ce que je vous dis j'ai pas fait mon relou donc je m'arrête là ciao les amis à plus bon on 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 Sous-titrage FR ?